Qu'est-ce que c'est ce truc là ? A l'intérieur y'a de l'amande, y'a de l'oléagineux à l'intérieur, c'est quoi ? C'est des noisettes ? Faut d'avoir des petites écoles de noisettes. Ah c'est dubitatif ! Ah ouais ! J'ai vraiment pas quoi dire ! Salut les enfoirés de Cloutons ! Aujourd'hui on va manger dans mon resto, le Brut Butcher ! Et on va manger quoi dans mon resto ? On mange des burgers. Ouais ! Des Brut Burger ! Ouais ! Des Brut Butcher Burger ! Eh ! Des frites ! Eh ! Des cookies, des brownies ! Eh ! Des sauces ! Eh ! Des poulets ! C'est un trip ça le poulet, moi je préfère le bœuf. Ouais ! Donc maintenant on va lire les avis Google. Le Brut Butcher est noté 3,6 sur 5 sur Google avec 10 avis tout rond. Et comme on se sent d'humeur généreuse, on vous partage notre checklist basé sur ces avis Google. En avis positif, les burgers seraient de qualité. Les sauces seraient également très bonnes. En avis négatif, ça serait trop cher. Et il y aurait des problèmes de cuisson. Mais ça, ce sont les avis Google. Mais comme tu le sais, il ne s'agit pas de l'avis couple. Alors il est temps d'y remédier. ... Bon ! Le pain il a l'air moelleux. Oh là là ! Oh putain ! Et pour la miniature ? Ouais ! C'est bon ! Santé ! School ! School ! C'est toujours moi qui parle, je te laisse parler, vas-y. Hein ? Ouais, donne ton ressenti. La première bouchée est bonne. Je trouve que c'est un peu salé. Mais après par contre c'est bon je trouve. On tombe à tous les ingrédients. Salade, le poulet. Hum ! Le cheddar elle est bon ! Ouais mais elle est super bonne la sauce. Je me demande si c'est bien la sauce barbecue. Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est leur sauce cocktail. Franchement si t'es amoureux du poulet, je pense que tu peux kiffer. Leur pain il est vraiment on dirait de la brioche. T'as vu comment il est tout mou ? Il fait pas compact. C'est bien toasté. J'ai l'impression qu'il va pas caler quoi. Pas ça tu dis ça pour te rassurer parce que toi le tien c'est un truc de gros. Non ! J'ai pris tous les ingrédients sauf la tomate. Bah il y a largement tout ce qu'il faut hein. La petite galette de pomme de terre, elle est hyper trop grande. Elle est pas trop épaisse. Du coup ça fait pas gras. Il est temps de ton poulet. Le tien est bon. Ouais. Le pomme de terre. Le tien est plus sucré par contre. Par contre t'as pas eu de graines ? On avait pris le pain aux graines tostés non ? Ah oui c'est fort probable. Est-ce que tu as le petit goût de fumée que tu aimes tant ? Non. Tu vois il fait pas fatouille. Je trouve qu'il est bien dosé. Après fatouille je suis pas sûr qu'il soit pas fatouille. Parce qu'on avait bien faim aussi. Hummm bon food. Franchement Butcher, il déchire. C'est bien généreux. Au niveau de leur packaging, bah on a leur marque partout je crois. Ouais. Donc c'est vraiment personnalisé à bord. Même leur pot de yaourt, on a pas pris de yaourt mais c'était leur emballage. Ouais même les desserts ils sont dans un emballage Butcher. Premier point, les burgers sont joliment présentés. Et second point, on a vraiment l'impression que les ingrédients sont de qualité. Donc on valide les gloutons. On valide. Bon, c'est au tour du poulet. Le poulet c'est la vie les gars. Les meufs. Mais garde moi ça, ça là. Oh oui. Ça là. Ça donne envie. Ouais c'est très bon. Hum. La bonne petite crapule que nous avons là. Ça doit être une marina de miel. Hum. C'est pour ça que c'est un noircier. Mais ça a pas le goût de cramer. C'est bien travaillé ça. On sent qu'il y a des petites saveurs et tout. Hum hum. Clairement. Ça me rappelle limite un peu de l'asiatique. Hein, le côté un peu laqué. Ouais. Là on dirait un peu du cadarréqué. Parce que c'est du poulet que c'est pas laqué. Hum. All-Ouest Coca-Cola quoi. Ouais. J'ai pas compris. Non mais moi non plus. Les frites. Les frites elles ont une forme trop faite non ? Elles ont l'air grosse bonne. C'est comme dans Oh I meet your mother. Quand il y a la frite à l'intérieur. Hum. C'est très croustillante. Tu vois comment tu croustilles là ? Ils sont les mêmes peut-être même un peu trop quittes. T'as pas le moelleux à l'intérieur. C'est la binge. On sait pas. C'est la binge. Tu précises pas ce que c'est. Non mais ça c'est. Non là t'extra pâle là. Tu vas trop loin. Moi. En tant que professionnel spécialiste goûteur. Je dis que c'est de la binge. La binge. C'est de la binge. J'en connais le goût de la binge. Goûte ta moutarde au miel. Par contre encore frites de flemmard. Jour la peau hein. Putain. Je sais pas ce que tu as toi aussi avec la peau. Pour ce qui est des problèmes de cuisson. Mis à part des frites un peu trop cuites quand même. Tout le reste était bien cuit. Pour nous donc. Pas de problèmes de cuisson à signaler. Allez on barre. Du coup t'es avec ta sauce. Ah oui. Moi j'ai pris une sauce moutarde. Donc moutarde sucrée du butcher. Moutarde à l'ancienne. Et du coup ça donne quoi toi. Elle fait un peu vinaigrée quand on est chaud. Elle est hyper acide. Ah ouais. Pourtant t'es avec du miel. En fait elle est bonne hein. Elle est originale. On dirait qu'elle a du curry. Ouais. Elle s'aime par contre elle est vachement douce. Elle est bonne ouais. Du coup elle a pas de goût par avoir la mienne. Tu vois encore une fois je préfère la mienne. Oh tais toi. Qu'est ce que j'ai fait les bons choix ce soir. Tais toi. Ça va. Ça fait 9 à l'épisode sur 10 que j'ai le goût. Comment c'est méchant. Pour ce qui est des sauces. Ça va. C'est pas exceptionnel. Mais elles sont bonnes tout de même. On valide. Bon du coup. On a fait le burger. On a fait le poulet. Et du coup maintenant il est temps de passer au dessert. Très ouais. Non mais c'est étrange en fait. Tu crois qu'il y a des pupilles de chocolat ? Mais je sais pas. Bon on va goûter le coquille alors. Il m'intrigue vraiment parce que. Pas de chocolat. Il est mou. Montre ça glouton là. Les gloutons. C'est bizarre. Ça vous trouvez que c'est un cookie ? Ah ça sent le beurre ouais. Ouais ça sent le beurre en fait. C'est bien le beurre en fait. Skroll. Skroll ? C'est pas du cookie ça. On dirait de la madeleine. On a pas de pépites de chocolat. Qui si si c'est ce truc là ? A l'intérieur il y a de l'amande. Il y a de l'oléagineux. C'est quoi c'est des noisettes ? On dirait des petites écoles noisettes. Ah c'est dubitatif. Ah ouais. J'ai vraiment pas quoi dire. Caramel en barre. Il a la texture du bruny avec le goût du cookie. C'est le cooney. Il y a pas le goût du cookie mon amoureuse. Non je trouve pas le goût du cookie. Pas du tout. Je trouve le goût du beurre. Bah beurre, caramel. Le caramel en barre. Caramélisé relève de notes de noisettes absolument délicieuses créées par nos chefs et réalisées dans nos ateliers. Après c'est très bon. Franchement ouais c'est bon. En fait pour moi ça fait une madeleine. C'est une madeleine beurrée. Ouais. Beurrée à noir. Avec du caramel. Avec des noisettes. Moi je changerais le nom. J'appréderais ça la... La cara... Cara Butch. La brou de laine. C'est dégueulasse comme moi ça. La mad brou. Non. Ah non mad. La madnée. La madnée. La cammadbutcher. Ou la madbutcher. Parce que mad ça veut dire fou. Taré je crois. Bah là on veut dire madeleine on veut pas dire taré. Oui mais mad. Chez de mot avec madbutcher tu vois. C'est trop intelligent je pense. Par contre petite précision. Ils sont vachement généreux. Les frites. On a même pas tout mangé. Ouais ouais. Ça par contre ça a l'air d'être réellement du bruny. Moi le bruny il m'inspire bien. Mais carrément. On a ras du chocolat. Skål. Oh ça sent le chocolat. Skål. 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 Je viens de roter. Ouais je sais. Allez. Skål. Un cola. Oh. Vas-y crache. C'est bon. C'est bon au chocolat. C'est bon au chocolat. C'est bon au chocolat ça aussi. C'est bon. J'aime bien. J'aime bien. Tu vois j'ai pas l'habitude des bruny comme ça. Pour moi les bruny sont plus mi-cuit tout ça et tout. Là ça fait vraiment un gâteau. Mais c'est bon. T'es content ? Bah écoute ouais. Tu vois t'es content ? Bah carrément. Genre là tu te sens super bien quoi. Moi j'suis heureux. C'est le plus beau jour de ta vie. Apparemment. Ma vie est tellement vide. En effet l'addition reste salée pour des burgers. Mais au final il y avait la quantité. Les produits nous ont bien plus dans l'ensemble. Donc du coup bah on s'est pas sentis berner. Donc on barre. En plus c'est un mode conclure. Oh oui. Moi je t'écoute. Pour cela. Il va falloir. Éteindre les lumières. Allumer les spots. Roulement de tambour. Oui, 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 oui. Et Julien. Non, je mettrai pas au montage si tu dis oui, oui, oui. Non mais tu peux pas dire qu'à chaque fois faut mettre Julien Leperce. Tu le dis pas à chaque fois. Si. Non. J'ai toujours Julien Leperce. Ah oui, 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 oui. Et c'est. Approuvé par le French Cheikhard ! Ouhh, ouh, 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 ouh. C'est bon. Oh putain. Tu me perds sur moi. Tu vas me regarder comme ça tout le temps. Donc pour conclure si tu as envie de découvrir qu'est-ce qu'on peut dire que ce sont de bons burgers, que tu peux choisir toi-même tes ingrédients à l'intérieur, tu peux les charger ou non, tu peux rajouter de la pomme de terre ou non. Les frites sont très bonnes et fun, elles ont une petite forme originale qu'on n'a pas l'habitude de voir. Leurs sauces sont plutôt bonnes. Et c'est des frites maison. Le steak, moi, il n'était pas trop sec, donc ça va, c'est pas blindé de sauce. Limite peut-être un petit peu plus, ça aurait été... Ouais, peut-être un peu plus de choses, mais je trouve que c'était un équilibre. Les quantités sont là, donc en gros, si tu veux te faire plaisir pour manger des burgers et découvrir des petits desserts fort sympathiques, et ben franchement, va au Brut Butcher ! Va manger chez Butcher ! Si t'as aimé cette vidéo, pouce vers le haut et commentaire ! Très important, oui, les commentaires aussi. Abonne-toi. Abonne-toi, et oui, le gling-ling, c'est juste qu'elle disait qu'il fallait mettre la cloche pendant... Ouais, c'était ça pour avoir les alarmes. Voilà, donc voilà. Voilà, voilà. Et pensez-y à un avis donné. Peut tout changer. Ciao les gloutons. Ciao les gloutons. A très bientôt, vous savez. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah !